Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du week-end, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Donc dès la semaine prochaine, je reprends les quotidiennes, la guidance également pour la semaine et puis je vais débuter également les guidances pour le mois de septembre, pour chaque signe astro. Donc voilà, restez connectés, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien rater, activer la petite cloche. Je vous remercie pour votre patience, je n'ai pas pu poster pendant plusieurs jours parce que je n'avais plus internet à la maison. Donc voilà, je suis contente de reprendre aujourd'hui, j'ai aussi investi dans un micro, je l'attends, j'espère qu'en améliorant le son aussi ce sera plus agréable pour vous. Alors on est parti dans cette vidéo, on va voir les énergies générales, sentimentales pour ce week-end et puis vous pourrez choisir entre le petit ange, la guitare ou le tas du papillon pour avoir aussi un petit message supplémentaire. Alors vous allez voir, j'ai de nouveaux jeux, il y a aussi de nouveaux jeux qui vont arriver, j'ai aussi plein de choses qui arrivent pour la rentrée mais je n'en dis pas plus parce que certains se permettent de venir piquer les idées sinon après malheureusement ça fait un peu partie du jeu. Donc je vais garder un petit peu plus secret mes projets puisque j'ai reçu une belle leçon là cet été. Donc maintenant on m'y reprendra plus, je fais attention à garder mes projets pour moi. Alors on est parti, on va tout de suite commencer avec une petite carte de ce jeu là, je vous ferai une review je pense prochainement parce que je ne vous l'ai pas encore fait celle-ci, c'est le White Air Wisdom Oracle. On va prendre cette carte pour avoir l'énergie, le message principal pour ce week-end. Voilà, et nous avons l'énergie, la carte nourriche. Alors on nous parle ici de nourriture, de cuisiner. Alors cette carte elle est intéressante puisqu'elle nous permet de mettre en lumière ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous motive, nos désirs. C'est aussi un rapport à notre énergie. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui au contraire nous prend de l'énergie. Il y a une sorte ici de mise en lumière peut-être sur les choses qui ne sont pas saines pour nous déjà d'une part. Les personnes aussi qui nous prennent beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il y a une activité ou une relation qui vous prend votre énergie, qui ne vous nourrit pas, qui au contraire vous prend. Et c'est aussi se focaliser peut-être sur les choses qui justement vous nourrissent. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Il y a aussi avec cette notion de nourish, l'idée de cuisiner ici. Donc peut-être qu'on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est en préparation. On est en train de planifier quelque chose. Donc il y a peut-être des projets ici auxquels vous allez réfléchir, préparer quelque chose, que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine perso. On est en train de faire mijoter quelque chose. Donc il y a une espèce de notion aussi de patience à avoir. Il y a des choses qui sont en cours dans votre vie. Un projet qui demande encore un petit peu de patience. Voyez, on est en train de faire bouillir la marmite ici. Mais ce n'est pas encore prêt. On ne va pas encore passer à table. Donc là, on vous demande, voilà, soyez patient. On voit qu'il y a des choses que vous êtes en train de nourrir. Des choses qui vous nourrissent aussi. Des choses ou des relations, bien sûr, adaptées à votre situation. En tout cas, on voit qu'il faut faire preuve encore un petit peu de patience avant de déguster ce qu'on est en train de faire mijoter. Parce que les choses arrivent. Mais ça demande encore un petit peu de temps, de maturation. Alors on va continuer avec des petits messages de ta métamorphose. Alors celui-ci, ce jeu, c'est un autopublié. Je vous ai fait la review. On va voir un petit peu quels sont ces messages pour ce week-end. On a un œil. On nous dit, et si tu vais essayer de voir cette situation comme si elle était celle d'un ami, que lui conseillerais-tu ? C'est intéressant de prendre de la distance par rapport à une situation qui vous préoccupe et de se poser la question justement, si un ami venait se confier à moi avec le souci que j'ai, qu'est-ce que je lui dirais ? Souvent, c'est une situation que je demande ou un jeu, un jeu de rôle que je propose à mes patients dans mon travail, dans mon activité pour prendre un peu de distance, surtout par rapport à des complexes, par rapport à des jugements, surtout qu'on a durement envers soi. Souvent, on a tendance à se dénigrer. On a tendance à être très sévère, très strict avec soi-même. Et là, j'invite toujours ce patient à prendre de la distance et à se parler comme si on parlait à notre meilleur ami. On aurait des mots bien plus bienveillants, bien plus doux, avec beaucoup moins de jugement. Au contraire, on aurait des encouragements. Et c'est vrai que c'est important de s'apporter de la bienveillance et surtout de prendre du recul, de sortir un petit peu d'une situation pour voir émerger ces solutions-là. Quand on est trop au-dessus, finalement, on ne s'en rend pas compte. On manque un petit peu peut-être aussi d'objectivité. Et là, c'est ce qu'on nous demande d'avoir. Mais je pense que c'est aussi une question de bienveillance. Quand on s'adresse, quand on donne des conseils à quelqu'un, on est beaucoup plus sympa. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va vous dire « J'ai échoué, je suis nul. » Non, vous allez tout de suite lui dire à cet ami « Mais bien sûr que non, tu as travaillé dur. La prochaine fois, tu vas y arriver, etc. » Alors que si on s'adresse à nous-mêmes, effectivement, on va avoir des mots beaucoup plus blessants. Donc, c'est important d'apporter de la bienveillance. On va en prendre un autre. J'espère que ce message résonnera pour certains au moins. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui vous parle. Et on a une tasse ici qui nous dit « Et si tu t'offrais à toi-même un doux moment de pause ? » Ralentis. Donc, ce week-end, on ralentit. On voit qu'il y a besoin, effectivement, de se poser un petit peu. Peut-être que les choses n'ont été pas faciles, forcément, cette semaine. Qu'il y a eu peut-être beaucoup de choses à faire. Vous avez besoin de ralentir le rythme, soit physique. Peut-être que physiquement, vous avez une activité intense dans votre travail parce que vous ne faites pas des travaux. Vous avez beaucoup bougé. On vous dit « Vous êtes fatigué, il faut vous reposer. » Mais c'est une carte qui s'adresse aussi à votre mental. Peut-être que le mental aussi cogite un petit peu trop. Et c'est aussi fatigant que les efforts physiques, même, voire plus, parce que ça peut causer aussi des insomniers. Donc là, on vous rappelle qu'il est important de ralentir le rythme. De se faire une sorte de pause cette semaine. Donc peut-être de ce week-end, pardon. Donc peut-être de moins bouger. Peut-être de moins voir de gens, de personnes. Se recentrer un petit peu sur soi. Peut-être que c'est aussi un besoin de se reconnecter à la nature. Besoin de méditer. Besoin de dormir, tout simplement. De faire des choses un petit peu plus tournées vers votre bien-être. Allez, on va continuer. On va prendre le tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale. Alors, on a cette carte qui saute. Ok, on a l'empereur. Qui nous apporte de la sécurité. De la maturité. Il y a une tendance un petit peu à la dispersion actuellement. Et on nous invite vraiment à faire un choix. Je pense que soit il y a un choix à faire, soit il faut ouvrir les yeux sur une situation. On est en train de sortir des illusions ici, de ces illusions. On nous demande d'être un peu plus rationnel, d'être un peu plus ancré dans la matière. De peut-être retrouver un petit peu plus les pieds sur terre. Alors, on voit que, ouais, il y a un moment donné ici où on nous invite, on nous parle d'un choix. Ici, on nous parle d'arrêter peut-être de procrastiner par rapport à un choix à faire. On nous demande d'être ancré dans la matière et de se décider. Il y a peut-être une situation où on ne veut pas ouvrir les yeux. Où on se laisse bercer un petit peu d'illusion. Il est nécessaire ici de revenir à la réalité et de s'ancrer. Alors, ça peut concerner effectivement le domaine personnel comme familial. Puisqu'ici, c'est un tirage général. En tout cas, on nous demande ici peut-être d'aller chercher conseil. Peut-être de se faire aider par rapport à une situation. Mais ce que je ressens surtout, c'est ça. C'est un besoin ici de se positionner, de choisir un positionnement. Il est important de voir la réalité en face et de revenir à la réalité. C'est comme si on s'était un petit peu perdu, bercé d'illusion. Et là, on nous demande de prendre ce temps-là. Vous voyez ici, on a le pendu en dos de deck qui nous demande effectivement de regarder la situation autrement. C'est une carte qu'on avait déjà tout à l'heure avec les messages de ta métamorphose. Donc ici, il est nécessaire d'ouvrir les yeux sur une situation. De prendre peut-être un petit temps justement de pause puisque le pendu est immobile. Prendre le temps de regarder les choses autrement et d'ouvrir les yeux sur une situation où on aurait tendance à vouloir porter un voile ou à se cacher les yeux. Vous voyez, on ne veut pas voir une situation. On le sait très bien, mais il faut revenir à la réalité. Il y a un choix à faire qui n'est pas forcément facile. Le problème, c'est que là, on se torture l'esprit parce qu'on n'arrive pas à trancher dans une situation. Et on nous demande finalement de choisir, de se positionner, de choisir la sécurité, de revenir les pieds sur terre. Allez, on continue. On va regarder maintenant. On va prendre une petite carte des acoufanges. Un petit message. Après, on passera au sentimental. Hop, comme ceci. Alors, vous voyez, les acoufanges nous parlent de ressourcement, de repos et de nature. Donc, c'est un week-end pour se poser. Je pense que mentalement, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choix à faire. Il y a quelque chose qui nous hante un petit peu. Ou alors, dans une situation, on est obligé de revenir à la réalité et ce n'est pas forcément facile. Il y a peut-être quelque chose qui est dur à encaisser. Moi, je le ressens comme ça. On est fatigué de quelque chose, soit de trop penser, soit parce qu'il y a une situation qui est difficile à accepter peut-être. Il y a peut-être des choix aussi qui sont difficiles à faire. En tout cas, voilà, les acoufanges, je nous rappelle, voilà, de se reconnecter à la nature, qu'elle nous nourrit, qu'elle nous apporte beaucoup d'énergie, qu'elle nous permet de nous recentrer, de nous réénergiser. On en a besoin. On a besoin de se retrouver, de se recentrer peut-être aussi sur l'essentiel, de plus dormir, d'avoir un rythme beaucoup plus équilibré aussi. Allez, on continue, on va regarder au niveau sentimental. Alors, on va prendre le liner floor pour les messages sentimentaux pour ce week-end. Alors, ça nous parle communication. Amitié. Engagement. Oui, il y a de la communication, il y a des retrouvailles avec les amis. On peut nouer aussi de nouvelles amitiés, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles connaissances, des personnes qui auront, voilà, beaucoup de points communs avec nous. Donc, c'est quand même... Alors... Hop, voilà, ok. Donc, on voit qu'il y a des nouvelles personnes qui entrent dans notre vie. Il y a la possibilité de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes. Ce n'est pas forcément, voilà, des personnes qui vont, comment dire, qui vont faire un long bout de chemin avec vous. Mais on voit que, voilà, il y a quand même la possibilité d'échanger. Ça peut nous dire aussi qu'au sein d'un couple, il y a un renouveau. On voit un renouveau au niveau d'un couple ici, ou peut-être que vous avez traversé une période où on s'était un petit peu perdu de vue. Et là, on retrouve un petit peu le dialogue. Il y a le dialogue, pour moi, qui se réouvre entre deux personnes. Il y a un renouveau. Il faut profiter là, peut-être, de ce week-end pour réouvrir le dialogue avec quelqu'un. C'est le moment de parler à cœur ouvert. Parce qu'on voit qu'on a quand même la carte de l'engagement. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est un couple ici qui va accéder à une étape supérieure. Il y a quelque chose qui s'élève au niveau d'un couple, d'une relation. On accède à un stade supérieur. On s'engage davantage. Ou bien, c'est un renouveau dans une relation qui existe déjà, puisqu'il y a un retour de l'échange, de la compréhension, du respect. On arrive à mieux se comprendre, à mieux discuter. C'est peut-être aussi un renouveau. On va peut-être faire une sortie, se retrouver. Vous voyez, on avait peut-être besoin de ça, de se poser un petit peu aussi. Ça peut nous parler aussi, pour un couple, peut-être, de réfléchir à des projets. Des projets avec des signatures. Donc, peut-être en lien avec une maison, avec quelque chose comme ça, de concret également. On a la carte de la confiance. Donc, quoi qu'il en soit, on voit que les échanges, que ce soit en amitié, en amour. On est entouré de personnes sur qui on peut compter. Donc, il y a de belles relations. Au niveau personnel, il y a un échange constructif. Une belle évolution au niveau des relations. Que ce soit amitié ou amour. On va continuer. On va prendre celui-ci. On va prendre la voie du cœur. Voilà, j'ai oublié son nom. La voie du cœur pour ce week-end. On nous parle de relations karmiques ici. On nous parle aussi de situations qui évoluent positivement. De solutions qui sont trouvées. D'évolutions positives. Ça nous parle aussi du destin qui se met en route. Donc, ça peut être aussi, effectivement, une rencontre du destin. Quelque chose qui se dénoue. Ici, on a la carte de la trahison. Donc, on va voir ce qui est derrière pour pouvoir faire la lecture. Réconciliation. Donc, on voit par rapport à une relation karmique. Donc, flamme jumelle ou relation âme-sœur, par exemple. Qu'il y a eu, effectivement, voilà. On s'est senti trahi. Il n'y a pas forcément eu de trahison de la part du partenaire. Mais on s'est senti trahi. Il y a eu des difficultés. On a eu de la peine. On voit qu'on va vers une évolution positive. Vers une réconciliation avec son âme-sœur. Avec sa flamme jumelle. Avec une personne avec laquelle la relation est intense et forte. Il y a l'idée du coup du destin. Comme si on était fait l'un pour l'autre. C'est un petit peu comme ça. Et pour moi, c'est vraiment là. On est vraiment dans une relation karmique. Donc, on voit qu'on a besoin. Il y a un des deux partenaires ici qui va faire ce geste, ce retour vers l'autre. Peut-être ce premier pas pour renouer la communication, pour s'excuser, pour essayer que les choses s'arrangent. Mais on voit bien ici qu'on s'est senti trahi. Peut-être que c'est nous-mêmes qui avons été l'acteur finalement de cette difficulté. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on voit bien qu'on est sur une réconciliation. Il y a un accord. Alors, il y a cette démarche de chercher des solutions. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une relation ici où on a besoin de l'autre. Et même si c'est compliqué, ici, il y a comme une notion de destin qui joue. C'est une relation très forte ici. Et il y a des choses qui s'enclenchent. En dos de deck, on a la relation. Donc, ça peut nous parler effectivement, voilà, de prendre le temps de faire évoluer cette relation. Que les choses prennent du temps. Il faut attendre à bien connaître l'autre, savoir qui il est, mais c'est aussi le comprendre. C'est une question que, c'est une relation qui se construit au fil du temps et qui demande des efforts communs. Et c'est vraiment cette démarche-là. On est dans cette démarche-là de prendre le temps de comprendre l'autre. C'est une relation qui demande des efforts de part et d'autre. Mais on a cette motivation à le faire. D'où la réconciliation qui est possible. Alors, cette relation dite karmique, elle peut être bien sûr avec un partenaire amoureux. Mais pas que, puisque votre âme-sœur peut être un enfant, peut être un ami bien sûr. Adapté à votre situation. Alors, on va regarder un petit peu avec le normand. Et ensuite, je vous laisserai choisir votre charme au choix. On va regarder, on va prendre trois cartes avec le le normand. On nous reparle ici d'un choix à faire. Ça peut nous parler aussi de route à faire ce week-end. Ça nous parle d'hésitation. On a l'étoile. On nous parle ici d'un souhait. On est en train ici de... Peut-être que certains vont se déplacer ici. Il y a une protection sur un déplacement. Ça peut être un souhait aussi. Un vœu que vous êtes en train de réaliser. Il y a quelque chose ici qui se réalise. Et on a la fraude. Donc ici, c'est un grand changement. Alors, pour certains, peut-être qu'on va se déplacer ce week-end pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, ça peut être retrouver quelqu'un. Ça peut être effectivement pour un projet. Un projet de maison. Et un projet, voilà. Vous retrouvez quelque chose comme ça. Mais on va trancher. Pour moi, il y a un choix qui est fait. On doit trancher. On doit faire un choix. Cette semaine. Et il y a une protection par rapport à ça. Par rapport à ce choix. Alors, peut-être que vous allez prendre une grande décision concernant votre domaine pro. Peut-être que ça concerne vos amours. Votre vie personnelle. Ça peut nous parler également, voilà, de déménagement. De changement. De déplacement. Il y a quelque chose, voilà, qui en tout cas vous demande ici de suivre votre intuition. De suivre votre bonne étoile. Il y a aussi une sorte de protection par rapport à... Par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. À vos décisions. C'est comme si vous étiez guidé pour prendre vos choix. Pour faire vos choix actuellement. C'est vraiment ça. Donc, en dos de deck, on a l'encre. Donc, ça peut nous parler de votre situation, effectivement, professionnelle qui est en mouvement. Ça peut nous dire aussi que vous allez ressentir... Vous êtes en train de faire des choix pour retrouver une stabilité, une sécurité dans votre vie. Sécurité affective, émotionnelle, financière. En tout cas, on voit qu'il y a une protection. L'étoile, c'est ça. C'est garder espoir. Vous êtes protégés. Suivez votre intuition également. C'est la concrétisation d'un vœu, d'un souhait. Voilà. Allez, on va terminer cette guidance avec le choix entre le petit ange, la guitare et le papillon. Donc, je vous laisse choisir. Comme d'habitude, bien sûr, je vous mets le minutage en barre d'infos. Et puis, on est parti. Moi, je vais mélanger les cartes. Voilà. Allez, on est parti avec le petit ange. Alors, pour vous, ici, il y a une transformation par rapport à une relation. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, il est possible qu'effectivement, il y ait des changements au niveau de votre vie personnelle. On voit que vous êtes en train d'abandonner une façon de faire, une façon de vivre. Vous vous imposez davantage. Vous prenez plus de place, d'affirmation, que ce soit dans votre groupe, dans un groupe d'amis, dans votre couple, pardon, dans un groupe d'amis, que ce soit au niveau personnel. Vous avez l'impression, ici, que les choses sont en mouvement. Pour certains, on peut aussi faire du tri. On peut être actuellement en train de faire du tri par rapport à ses amis, à ses proches. On est en train, ici, peut-être, de changer aussi, justement, ce qui vous nourrit au niveau des relations. On ouvre peut-être les yeux par rapport à certaines personnes. Il y a peut-être des désillusions qui sont en train de se faire aussi. Mais on voit qu'il y a vraiment ça qui est en évolution. Il y a vraiment cette évolution qui se fait pour vous. Ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait de manière toujours très agréable. Mais il y a la nécessité, peut-être, d'ouvrir les yeux par rapport à certaines relations, aussi, de votre côté. Donc, voilà pour vous, les amis, pour ce week-end. Alors, au niveau de la guitare, on retrouve la faux. Donc, pour vous, ici, il y a l'idée, vraiment, de prendre une décision qui vous permet d'avancer, de faire évoluer une situation. Vous allez trancher, vous allez choisir, vous allez vous positionner. On voit que ça peut concerner, effectivement, voilà, un déplacement. Peut-être que vous allez décider de partir, de faire un déplacement important. Peut-être qu'au contraire, vous allez décider d'annuler quelque chose. En tout cas, vous tranchez peut-être par rapport, vous prenez une décision par rapport à ça. Un voyage, un déplacement. Il y a quelque chose qui se fait comme ça. Ou peut-être que c'est un déplacement qui vous permet aussi de prendre de la hauteur, qui vous permet d'enfin savoir quel chemin prendre aussi pour vous, pour la suite. Et on vous invite, de toute façon, voilà, à lâcher prise, à accepter d'aller de l'avant. Peut-être à laisser derrière vous certaines choses et à avancer. C'est aussi une invitation à ça, à vous décider enfin et à avancer, à faire votre choix. Parce que tant que vous ne faites pas ce choix-là, vous n'êtes pas libre. Vous restez dans un passé qui ne vous appartient plus. Donc là, on vous invite à lâcher prise, à prendre une décision. Pour certains, il y aura effectivement peut-être des déplacements. Mais on vous invite surtout à ça, à accepter de laisser partir certaines choses. Alors, enfin, le papillon. Alors, pour vous ici, on vous demande effectivement d'être organisé, d'être rusé comme ce petit renard. Alors, il y a peut-être besoin d'un temps de réflexion. C'est peut-être ça. Vous êtes en train peut-être de réfléchir à votre évolution professionnelle. Pour certains, il y a peut-être des mutations professionnelles. On réfléchit peut-être à changer de poste, à se reconvertir. En tout cas, il y a une évolution positive. On est dans une démarche de changement, que ce soit professionnelle ou pas. Vous êtes en train de réfléchir à votre rentrée. Je pense que vous êtes en train de planifier quelque chose qui vous amène à bouger. Alors, peut-être que vous êtes en train de prévoir un déménagement, prévoir quelque chose de nouveau pour vous, pour votre rentrée. En tout cas, il y a vraiment cette idée que les choses évoluent pour vous. Et vous allez porter une certaine réflexion par rapport à ça. Est-ce que vous voulez voir évoluer dans votre vie ? Donc, on vous demande justement de ne pas tout abandonner comme ça, sans réflexion. De bien réfléchir avant de partir ou de faire votre choix. Mais on voit que les choses sont en mouvement pour vous. Et il y a un mouvement positif qui se fait. Ce n'est pas forcément que pour le domaine professionnel. C'est de manière générale dans votre vie, on voit que vous reprenez un petit peu les rênes d'une situation. Et que ça évolue du coup dans le bon sens, dans le sens que vous souhaitiez. Donc, voilà pour vous les amis, pour ce tirage des énergies du week-end. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine et les vidéos quotidiennes. Merci à vous pour votre attention. Je vous embrasse. A très vite. A très vite.